Bienvenue à l'IFA 2019, à Berlin, nous sommes sur le stand de la marque ASCO, icône du design suédois s'il en est dans le domaine de la cuisson et du lavage. Et puis justement, puisqu'il est question de lavage, de soins du linge, bah tenez, regardez cette merveille, il s'agit de la première machine à laver le linge proposée par la marque, elle date de 1950, alors déjà ASCO innovait en matière de design, de confort d'usage, d'efficacité de lavage, de technologie, et vous allez voir que ces valeurs, elle les a conservées à travers le temps. Je vous propose donc un petit retour vers le futur, vous pouvez m'appeler McFly le temps d'une vidéo, et je vous présente donc en 2019, près de 70 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, les dernières innovations d'ASCO en matière de soins du linge et de lavage. Il me semble que je vous avais déjà présenté cette petite merveille en 2017, une buanderie tout en un sur un mètre carré seulement, on ne fait pas plus pratique, qui vous offre un lavage d'une excellente qualité, la possibilité de défroisser les vêtements et d'éliminer les odeurs, et enfin cette partie commodité, pratique pour faire sécher les vêtements qui sont passés sous la pluie, ou pour protéger des vêtements fragiles comme le cachemire par exemple. Mais vous allez voir qu'ASCO en 2019 monte en gamme, notamment au niveau de la qualité du lavage, visite guidée. Et je vous présente la toute dernière génération de lave-linge, on l'appelle Style, elle est dotée d'un écran tactile couleur, ludique, convivial, intuitif. Elle dispose surtout du dosage automatique intégré au système. Alors vous connaissez le principe, la quantité de lessive est optimisée, donc pas trop ou pas trop peu de lessive. Vous allez donc gagner en qualité de lavage et surtout vous allez réaliser des économies d'énergie. Et puis je vous avais parlé d'une montée en gamme, n'est-ce pas ? Et oui figurez-vous, parce que le lave-linge Style, à la différence des autres appareils dotés d'un programme de dosage automatique, est en plus pourvu du système Pro-Wash. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait au niveau de la cuve, on a un système d'effet d'arrosage à deux points, au-dessus et en dessous. Ce qui va permettre au bain lessiviel de pénétrer plus rapidement, plus efficacement, de manière plus diffuse, jusqu'à l'intérieur même des fibres, afin d'éliminer toutes les saletés. Vous allez donc faire des économies de temps, donc d'énergie, et gagner en qualité et efficacité de lavage. Pour le reste, l'ensemble est toujours aussi complet, toujours aussi innovant. Le sèche-linge par exemple, dispose d'une fonction vapeur. Alors elle est très pratique pour défroisser les vêtements qui en ont besoin, pour les rafraîchir en somme, et pour éliminer les odeurs. Et naturellement, on n'oubliera pas la partie commodité dont je vous parlais en introduction. Vous voyez que le contenant est très appréciable, et les fonctionnalités vraiment pratiques. Et, 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 la surprise du chef, cerise sur le gâteau, vous disposez même d'une surface plade, pour poser votre panier à linge par exemple, ou voire même pour plier les vêtements. Et puis, j'ai oublié de vous dire quelque chose, hein. Souvenez-vous qu'en introduction, je vous ai présenté ASCO comme l'icône du design suédois. Et bien, figurez-vous que ça tombe bien, puisque je suis en présence de Jan Karl Head, directeur marketing du groupe ASCO, qui est très très versé sur cette question. Il va tout nous dire là-dessus d'ailleurs. Je vous laisse en sa compagnie. Quand on a designé des choses à l'ASCO, on tende à penser à l'environnement et le contexte dans lequel on a designé des choses. Dans ce cas-là, on voulait réduire le nombre de visuelles éléments, pour réduire la complexité, et pour faire la simplicité et la minimalisme que le scandinavien des designers est connue pour.